C'est une nouvelle causerie que nous sommes aujourd'hui le 15 ou le 14 février de 2012, je voudrais parler de deux aspects qui me paraissent intéressants à la suite de nombreuses conversations que j'ai eues ces derniers temps, aux parapsies et puis également lors de différents séminaires et des salons, les deux points que je ressorte qui me paraissent intéressants à traiter, je dirais même urgent, c'est d'une part la question de la norme, normalité de l'être humain, qu'est-ce que l'être ? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus particulier en individu ou au contraire de ce qu'il y a de plus général ? Et puis deuxième volet de cette causerie, cette espèce de tendance à l'interchangeabilité des facteurs, comme si au fond on ne se n'intéressait plus à ce qu'il s'agit de telle ou telle planète, ce qui est important c'est qu'il y ait une planète, qu'il y ait une configuration et ce qui va compter finalement c'est surtout s'il y a un bon ou un mauvais aspect. En fin de compte, on arrive à des formulations extrêmement simplistes. Je reviens sur ces deux volets. Sur le premier volet, ça me parle d'autant plus que je suis actuellement en train de constituer une librairie en ligne que vous pouvez retrouver sur notre site Téléprovidence, sous le nom de Vulcain, la boutique Vulcain. Et c'est la vente par correspondance d'ouvrages qui sont parfois anciens, parfois neufs, et on nous demande chaque fois de préciser quel est l'état du livre. Il y a plusieurs solutions, comme neufs, très bon état, bon état, corrects. Et il est évident que le même livre, vendu à x milliers d'exemplaires, chaque exemplaire va avoir éventuellement des particularités, surtout sur des orages d'occasion. S'ils sont neufs, ils seront identiques entre eux. S'ils ne sont pas neufs, ils ont tendance à présenter des particularités, des tâches, des inscriptions, des équilibris, enfin on peut imaginer toutes sortes de facteurs qui vont différencier les exemplaires les uns des autres. Et qui vont les éloigner plus ou moins de l'état neuf. qui est normalement l'état normal justement, l'état de référence. Une personne à peu près normalement constituée est capable de, quand on lui montre un ouvrage neuf et le même ouvrage d'occasion, elle est capable de voir les différences. Est-ce qu'il n'y a pas une tâche quelque part, ou est-ce qu'il n'y a pas une pliure, quelque chose d'écorné, quelque chose d'échancré, etc. Donc ça c'est un exercice qui est assez simple. Par contre si on ne connaît pas la version d'origine, on peut ne pas toujours savoir ce qui a pu être ajouté ou enlevé. Enfin, on peut en avoir quand même une certaine idée. Eh bien, pour les êtres humains, il me semble que c'est la même chose. A l'état neuf, nous nous ressemblons beaucoup plus qu'à l'état d'occasion, qu'à l'état d'un certain type de temps qui se serait écoulé et qui aurait multiplié les divergences, les différences. Donc, l'astrologue, c'est la question qui se pose, est-ce qu'il est censé traiter de l'état neuf des choses des gens, ou de l'état abîmé, usé, corrompu éventuellement, du fait de toutes sortes de vicissitudes qui pourraient se être produites entre temps. D'ailleurs, étrangement, le thème natal devrait justement nous parler de l'état neuf en quelque sorte, et non pas de ce qui s'est passé entre temps. Or, ce n'est pas forcément ce que font les astrologues qui, au contraire, cherchent dans les thèmes astral des particularités. Et c'est un peu le paradoxe du thème natal. Il est fait à la naissance, mais en fait, sa complexité même justifie entre guillemets la possibilité de rechercher des particularités, des différences, des éléments qui se sont ajoutés, qui se sont multipliés, combinés, enfin qui ont compliqué le phénomène initial. Bon, bref, on ne reviendra pas là-dessus, mais effectivement, à la naissance, normalement, on doit être neuf. Sauf, évidemment, à imaginer des enjeux karmis, etc. Et ce qui est neuf, comme je disais tout à l'heure, se ressemble. Vous prenez 50 livres qui sont sortis d'une même presse, qui sont identiques, à la différence des manuscrits, d'ailleurs. L'invention de l'imprimerie a créé justement cette conscience de l'objet qui peut se combiner à l'infini. On est sortis de l'artisanat. C'est ça un des grands enjeux de l'imprimerie. Par contre, la question du livre, le livre apparaît comme l'objet par excellence qui peut être dupliqué, qui peut être copié à l'identique. Parce qu'il y a une matrice qui est la typographie, le typo. Et puis après, cette matrice, elle peut générer un finiment, indéfiniment, tout un ensemble de copies. Alors, dans les conversations que j'ai eues récemment, justement, il y a deux, il y a toujours d'ailleurs deux positions opposées. L'une qui veut que l'on appartienne à une certaine typologie, une certaine caractérologie planétaire ou numérologique, même, éventuellement. Donc, on est de telle catégorie comme sont supposées l'être tous ceux qui sont de la même catégorie. Et puis, il y a concomitamment, si on peut dire, simultanément, ce qui est d'autant plus étrange, il y a l'étude de l'individualité, de ce qui est particulier. Et on passe, d'une manière très étrange, très étrange, d'une position à une autre. Les deux positions sont parfois, d'ailleurs, on a l'impression qu'elles sont formulées en même temps. Ce qui est quand même un petit peu curieux, comment un même savoir pourrait-il jouer sur ces deux tableaux ? C'est-à-dire de nous référencer de manière globale, générale, abstraite même, d'une certaine manière. Et puis, d'autre part, de nous étudier dans notre spécificité, provenant à l'exemple du livre, dans les particularismes que nous avons pu développer à partir d'une souche identique. Le problème, c'est que cette idée de souche identique, chez certains astrogues, elle est reportée indéfiniment dans le passé. C'est-à-dire que même à la naissance, nous ne serions déjà pas identiques. Ou si on préfère, que nos différences seraient déjà inscrites dans le processus de naissance, dans le thème de naissance. Alors, on parle de l'être. Alors, qu'est-ce que c'est que cet être ? Me connaître. Là aussi, il y a une énorme ambiguïté. L'être, est-ce que l'être, justement, ce n'est pas l'appartenance au niveau d'un collectif ? Est-ce que l'être d'un livre, ce n'est pas l'appartenance à cette matrice qui a généré un certain nombre de livres identiques ? Ou est-ce que l'être du livre, de ce livre en particulier, c'est ce qu'il est devenu, ce qu'on en a fait ? Est-ce que les tâches qu'il a pu subir ? Les déchirures qu'il a pu subir ? Là aussi, il faut savoir, il faut s'entendre. Alors, d'une certaine manière, on pourrait résoudre le problème en distinguant l'involution et l'évolution. L'évolution impliquerait de partir d'un point identique qui se déploierait, qui se développerait, et l'involution impliquerait une sorte de transformation progressive qui finirait par être totalement méconnaissable par rapport à la source. A force d'additionner des choses, de rajouter des choses, on n'en connaît plus l'objet en question par rapport à ce qu'il était à l'origine. D'où la nécessité, à un moment donné, de repartir dans un nouveau cycle, tant le cycle qui se termine a conduit à une sorte de démultiplication des possibles, de multiplication des manifestations, qui font qu'on ne peut même plus les rapprocher les unes des autres. Dans le cas du livre, ça paraît un peu difficile à croire, mais on pourrait imaginer effectivement des livres qui ont été... Chaque livre ayant été spécialement mis dans un contexte différent, dans un environnement différent, il pourrait effectivement porter des marques qui le rendrait quasiment irréductible aux autres livres qui sont pourtant nés au même moment, dans la même imprimerie. Bon, alors je voudrais passer maintenant au second volet, d'ailleurs qui n'est pas très éloigné de la problématique du premier, c'est-à-dire la question de l'interchangeabilité des facteurs. On a l'impression, mais ça n'est pas dit de cette façon, c'est un non-dit, je me situe dans une sorte d'ethnométhodologie où il s'agit de comprendre comment les astrogues travaillent, mais pas forcément comment ils disent qu'ils travaillent. Mais en pratique, tout se passe comme si l'idée générale c'était... Eh bien, vous n'avez qu'à écouter les astrogues parler pour vous en rendre compte. L'idée générale était que, du moment qu'il y a... dans le thème natal, ou dans le thème horaire, ou dans le thème de tel événement, des facteurs qui se trouvent là, qui coïncident au niveau de la date, notamment, eh bien, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Ça suffit. Que ce soit une configuration Uranus-Lude, ou Saturne-Poton, ou Mars-Mercure, enfin peu importe. Du moment qu'il y a quelque chose, ça fait l'affaire. C'était d'ailleurs l'idée de Roger Ecke, avec la CB, pour qui il était important que chaque jour, il y ait des configurations planétaires. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, même si ce n'est pas le ciel astronomique, mais c'est un ciel plus ou moins fictif, avec des phénomènes de direction, de progression. Mais peu importe, ce qu'il fallait, c'était fournir à l'astrologue quelque chose pour qu'il se mette sous la dent. Et effectivement, on s'aperçoit que, j'exagère un tout petit peu peut-être, et encore, on s'aperçoit que, en fin de compte, ce qui importe, c'est qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un aspect. D'ailleurs, nous arrivons vers une astrologie des aspects, telle qu'en rêver quelque part déplaire. D'où l'importance incroyable de la nature de l'aspect. En fin de compte, ça revient à très peu de choses. Soit il est bon, soit il est mauvais. Alors ça, de ce côté-là, si vous enlevez aux astrologues le fait qu'il y ait des bons et de mauvais aspects, alors là, ils sont totalement, mais alors totalement perdus. Parce que, comme il ne s'agit plus tellement d'étudier les configurations planétaires, en regardant quelle est la planète qui est là, parce que si on fait ça, on risque de ne pas trouver la planète en question. puisque si on cherche une planète quelle qu'elle soit, on a évidemment beaucoup plus de chances de la trouver. Donc il y a moins de problèmes. Donc en fin de compte, ce qui est important, c'est l'aspect. Vous cherchez, si c'est quelque chose qui est favorable, vous cherchez le bon aspect, notamment 120 degrés, 60 degrés. Si vous cherchez quelque chose qui s'est mal passé ou qui est problématique, vous cherchez le mauvais aspect, la dissonance, 80 degrés, 180 degrés, et autre chose. L'astrologie pratique, prévisionnelle, explicative, se réduirait à cette notion d'aspect. C'est un jeu extrêmement simpliste. Mais qui est au moins à l'avantage de la binarité. Bon, mauvais. On trouve la notion de binarité, mais c'est une notion de binarité qui n'est pas pour autant fondée sur une structuration du temps cohérente, régulière. Mais non, c'est une binarité tout à fait sauvage où les configurations se produisent quand elles se produisent. Il faut laisser l'astronomie décider à quel moment elles se produisent. Mais il n'y a aucune espèce de régularité. Et même quelque part, l'astrologue est presque à la limite obligé de travailler sur le très court terme, parce qu'il y a tellement de configurations qu'il ne peut pas gérer tout ça. Mais en fait, ce qui l'arrange le plus, l'astrologue, c'est quand il a une date qui est donnée, une élection, un moment particulier. Alors là, ça va. Ça n'est pas trop compliqué. On regarde les cartes du ciel au moment voulu, au moment défini, et puis on voit si c'est bon ou si c'est mauvais. On voit si c'est bon pour telle personne ou pas telle autre. Les gens vont dire, tiens, il y a un carré ce jour-là entre le thème de machin et la configuration du moment, etc. Enfin, voilà. Donc, finalement, ils ne peuvent plus prévoir, mais en revanche... Ils ne peuvent plus prévoir. Ils ne peuvent plus fixer des dates, mais ils peuvent déterminer ce qui va se passer dans les dates qu'on leur donne. Voilà. Donc... Alors, d'où vient cette espèce de dérive ? Elle a plusieurs manifestations, cette dérive. déjà André Barbeau en astrologie mondiale, parce que c'est une théorie qui nous vient de l'astrologie mondiale quelque part, cette théorie de l'interchangeabilité des astres. André Barbeau en 67, il a été précédé par Gouchon des années 47-48, propose de regarder globalement combien de planètes, on est dans le quantitatif, combien de planètes se situent dans une partie du ciel, dans une partie du zodiac, relativement étroite. La concentration des planètes dans une zone relativement étroite, pas forcément avec des orbes particulières, mais disons quelque chose... et un resserrement. Donc, on a un bouquet de planètes qui va de Jupiter à Pluton, et puis, bon, peu importe que ce soit Jupiter, Saturne, Uranus... On regarde globalement... Voilà. Et puis, alors, si... Donc, on laisse de côté, bien entendu, Mars, Vénus, Mercure, etc. Parce que ça compliquerait encore beaucoup plus le système, ça le rendrait à quasiment illisible. Et on va regarder, donc, comme ça... Et puis, en revanche, si ces planètes, ce bouquet de planètes se dispersent dans les différents points de la carte du ciel, dans les quatre points cardinaux, eh bien, à ce moment-là, on est dans une période opposée à celle de la concentration, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la concentration voulant dire une certaine tension, une certaine tension, une certaine interaction assez terrible entre les différents partenaires, protagonistes, et puis la dispersion correspondant, plus ou moins, à une sorte de détente, bien que l'opposition soit justement en astrologie un aspect quand même à ces tensions, et que là, en l'occurrence, dans le système de Barbeau, l'opposition serait plutôt un élément de détente, de toute façon. C'est assez tentant, ce genre de procédé. Moi, je me souviens qu'il y a très longtemps, pendant quelques cours, j'avais lancé effectivement cette idée de compter le nombre de planètes dans les quartiers. Enfin bon, on peut s'amuser à ce petit jeu, on compte le nombre de planètes dans les signes cardio-fixes mutables, on compte le nombre de planètes dans les signes de feu, terre et eau, on peut compte le planètes dans les cartes, sous l'horizon, sur l'horizon, à l'est, à l'ouest, enfin voilà, on compte le nombre de planètes, peu importe les planètes. Que ce soit la Lune, Mercure, Soleil, Vénus, Pluton, peu importe. Et d'ailleurs, autant les planètes sont différenciées au niveau zodiacal, autant au niveau des maisons, elles avancent à la même vitesse. que ce soit Pluton ou la Lune, elles progressent à la même vitesse et elles font les douze maisons les unes comme les autres, alors que ça n'est pas du tout le cas pour le zodiac. Donc il y a des ordres de nivellement des planètes dans le système des maisons, nivellement des planètes, même en astrologie mondiale, dans ce système que j'ai abordé et que j'ai mentionné, qui s'appelle aussi l'indice cyclique. Et puis, bon ben par exemple, les logiciels de l'informatique pour les astrologues comptabilisent notamment, très volontiers, la répartition des planètes entre les éléments, entre les différentes classifications. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes que j'ai abordés par ailleurs, à savoir que par exemple, les quatre éléments, le fait de les compter, ça fait trois séries de quatre, c'est pas très sérieux, on sait que l'astrologie est fondée sur le quatre, et là que trois séries de quatre, on est fondé sur le trois, et ça ne se rentre plus dans le cadre des quatre saisons, puisqu'il n'y a que trois séries et non pas quatre. Pour ça, ça a été abordé déjà, j'ai déjà dit que je pensais qu'il fallait diviser chaque carte en quatre secteurs, de 22 degrés, et donc on abandonnerait la division en 30 degrés pour une division en 22 degrés, qui nous reverrait d'ailleurs éventuellement au tarot et à l'alphabet heuraïque. Et effectivement, cette façon de niveler les planètes, de ne plus tenir compte à la limite de leurs particularités, a évidemment des avantages. on nous parle d'ailleurs d'un modèle astrologique, on dit de l'astrologie, l'astrologie au singulier, mais le modèle astrologique est d'une telle complexité avec toutes ces planètes qui en justement, en l'occurrence, si on ne tient même plus compte de leur nom, constitue un ensemble de facteurs qui se renouvellent, qui se déploient en permanence. c'est un modèle qui est beaucoup trop beaucoup trop diversifié malgré tout, quantitativement, sinon qualitativement, pour être crédible, parce que tantôt ce sera telle planète, tantôt ça sera telle autre. Mais comme elles sont interchangeables, c'est la même chose, soi-disant. C'est la même chose. Du moment qu'il y a quelque chose qui est là, qui est un facteur qui est là, même un astéroïde, enfin peu importe. Et bien voilà, c'est ça qui est important. Et à ce moment-là, à ce moment-là, du moment que c'est ces stéréotypes, on renverse le problème, on dit, bon, puisque c'est cette planète-là qui est là, à ce moment-là, voilà la signification de l'événement. Mais il ne s'agit pas du tout pour l'astrologue de maîtriser son sujet, c'est-à-dire de proposer une cyclicité cohérente. Non. On regarde ce qui se passe à ce moment-là et on voit qu'il y a telle chose qui se produit. et ça peut être n'importe quoi. Peu importe ce qui est important, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on joue au poker ou au rami, il faut trouver une combinatoire, trois cartes, deux cartes, une paire, un brelan, un carré, enfin peu importe. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose. Les enfants, c'est un jeu de société, trouver le truc qui fonctionne, c'est comme un peu le Scrabble, c'est trouver des éléments qui vont pouvoir s'inscrire dans le jeu, si on peut dire. Alors, moi, je suis assez mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'effectivement, les astrocs sont arrivés de cette façon à élaborer un modèle qui est un modèle où il n'y a plus de planètes spécifiques, où l'important, c'est qu'il y a des planètes et ce sont les aspects qui vont faire la différence. Mais, étant donné que statistiquement, les configurations, il y en a toujours, ça n'est plus valable sur le plan scientifique. L'autre jour, par exemple, je faisais une prévision concernant Saturne rétrograde, par rapport notamment à la date de candidature de Sarkozy, dont j'avais dit qu'elle coïnciderait avec la rétrogradation de Saturne au mois de février. Eh bien, ça ne fait, à mon avis, sens que parce que j'utilise uniquement Saturne. Parce que si je fais une prévision sur la base de je ne sais quelle configuration, bon, voilà, alors il y a assez de configuration et puis il y aurait pu y en avoir une autre. L'astrog a un nombre de configurations illimité quasiment à son service, donc ce n'est pas la configuration qui est pertinente, qui est significative. Par contre, s'il n'utilise qu'une seule séquécité, une seule planète, alors là, effectivement, ce qui se passe avec cette planète-là est beaucoup plus important. Donc là aussi, c'est un autre problème. Donc finalement, on se dirige vers deux camps dans ce début de deuxième décennie du 21ème siècle. D'une part, les astrologues qui de facto pratiquent une sorte d'astrologie quantitative avec un nombre presque illimité de facteurs et qui est une astrologie des aspects, des bons et des mauvais aspects, quoi qu'on dise. Et puis, de l'autre part, une astrologie monoplanétaire, monocyclique, qui n'utilise qu'une seule planète et qui n'est pas concernée par les autres planètes sur le plan cyclique, sur le plan de la dynamique astronomique, mais qui, en revanche, va accorder à quatre planètes, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter, des significations qui vont permettre de définir la particularité de la phase parcourue par Saturne. Saturne parcourant des séries de quatre phases, on dira que chaque phase, il y a une phase qui est consacrée à Vénus, la phase suivante à Mercure, la troisième phase à Mars et la quatrième phase à Jupiter. Et dans un... j'ai comparé Saturne au verso, verso, c'est-à-dire les chansons, celui qui sert à la table des dieux ou à la table des hommes, tout simplement, et qui passe d'un convive à l'autre, chaque convive étant assis à table, une table ronde éventuellement, un peu à l'image du Zodiac, ou une table carrée, parce que de toute façon, il y a eu aussi une représentation de la Terre du ciel, comme dans la Seine, et effectivement, il s'arrête successivement à chacune de ces quatre planètes. Mais ces quatre planètes ne sont plus des planètes qui ont leur voie au chapitre au niveau cyclique, parce que si elles l'avaient, on tomberait dans une complexité incontrôlable, mais elles s'inscrivent dans le cycle de Saturne en apportant chaque fois leur tonalité, non pas par leur présence dans le ciel, mais leur présence dans le système cyclique de Saturne. Un peu comme dans le domaine des domiciles et des générations, c'est-à-dire qu'on a attribué à chaque secteur une planète sans que ça implique que cette planète soit présente réellement, astronomiquement, mais simplement, elle l'est analogiquement, elle l'est selon un système de correspondance. Voilà donc ce que je voulais exposer dans cette journée du mardi 14 ou du 15 février. Et on voit qu'il y a des embranchements, il y a des clivages qui sont considérables entre les différents astrologues, même si certains astrologues pratiquent à la fois une chose et son contraire, mais je pense qu'il y a quand même des phénomènes de dérive qu'il faut condamner la dérive du multiplanétarisme qui finalement ne fonctionne plus qu'à travers et à partir des bons et des mauvais aspects. Donc on arrive à une complexité qui débouche sur quelque chose d'extrêmement simpliste, et puis une autre dérive qui consiste à ne pas savoir si ce qu'on étudie en astrologie est de l'ordre d'un être collectif, d'un être global, ou en tout cas d'une typologie globale, ou bien si c'est de l'ordre du particularisme pour reprendre l'image du livre, soit qu'il est sorti, c'est intéressant au niveau du journal aussi. Quand vous achetez le journal, il est identique, après qu'il a été manipulé, on a marqué dessus des choses, il a été froissé, il a été taché. à ce moment-là, est-ce que l'état final du journal, c'est celui de notre être, ou est-ce que l'état que nous devons étudier astrologiquement, c'est le journal sous sa forme initiale. de notre être. On a marqué. on a marqué. On a marqué. On a marqué.